coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo ongles donc c'est une pause que j'ai effectué sur une de mes clientes pour son mariage c'était un essai mariage donc comme à mon habitude je prépare mes cuticules et ici ma cliente est une coiffeuse donc je fais une légère préparation de l'ongle avec mon embout conique bien sûr vous mettez votre ponceuse à très faible vitesse et vous n'appuyez surtout pas sur l'ongle naturel donc en fait j'ai décidé de vous filmer cette petite pause parce qu'il ya encore pas mal de personnes qui se demandent comment faire un baby boomer donc là je vais vous montrer comment le faire avec mais j'ai le chouchou les produits de chez virginie magic art donc voilà j'ai essayé de vous filmer un peu tout mais c'est comme d'habitude mis à part que là je prépare un peu la plaque une fois avoir fait ma préparation je vais bien dépoussiérer et tamponner les ongles avec le cleaner pour enlever s'il reste des petites touches graisseuse sur l'ongle des petites touches de sébum ensuite je vais prendre ma base super bond comme vous voyez je prends le couvercle mon petit pinceau africain et j'en prends très 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 peu et je viens masser les ongles de ma cliente je laisse poser ma première main et le temps qu'elle pose j'applique sur la deuxième une fois ma deuxième main de fait je vais mettre en lampe 60 secondes la première en attendant que la deuxième pose et que la première catalyse je prépare mes petits chablons et ensuite je catalyse l'autre main je pose mes chablons à la façon de la pause rapide donc les chablons sont vraiment super parce qu'ils se placent très facilement et quand vous les pincher ils ne vont pas faire de faux plis voilà ils vont pas faire de faux plis donc je serre mon chablon à la longueur souhaitée et je pinche bien pour avoir un sécure pour avoir plus de solidité bien sûr donc attention à bien être dans l'alignement et à ne pas les placer de tordue donc tous les produits vous allez pouvoir les retrouver sur la boutique virgin magique car je vous mettrai le lien en description de la vidéo comme à mon habitude une fois que j'ai posé mes chablons je vais prendre ma finition super fast que je vais appliquer grossièrement sur mon bord libre attention je ne monte pas sur ma plaque naturelle je l'applique vraiment très vite fait sur mon bord libre je prends mon builder color white et je vais commencer à l'appliquer en bord libre tout en le dégradant un petit peu je vous laisse regarder donc j'espère que cette petite vidéo répondra à une ou deux de vos interrogations en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette pause et la future mariée était ravie elle voulait un résultat elle voulait un baby boomer très naturel 1 2 2 2 3 2 4 4 une fois que j'ai placé mon builder surtout les doigts jeu j'ai catalysé en fait 60 secondes l'aide je clean un coup et ensuite je vais faire un petit près l'image qui va faire qu'il n'y aura pas de démarcation et qui va commencer le footage le dégradé du baby boomer donc vous voyez je fais la mise en forme de mon bord libre enfin je commence la mise en forme de mon bord libre et après je dégrossi un peu mon blanc attention à ne pas placer votre lime sur la plaque naturelle vous restez vraiment que sur le blanc pour ne pas abîmer la plaque j'avais fait un petit peu long j'ai un petit peu raccourci comme vous pouvez le voir car ma cliente voulait un choui plus gros pour pas que ça la dérange dans la vie de tous les jours une fois cette opération fait je clean à nouveau j'ai bien dépoussiéré et ensuite je recline un coup pour être sûr qu'il ne reste plus de résidus de poussière et ensuite je prends ce magnifique gel naturel qui est le pro forme cover tout donc c'est la gamme la gamme auto lissante qui est pour les pauses salon donc longueur clientèle et c'est un gel qui va s'auto lisser si vous connaissez bien vos proportions comme je dis toujours votre gel va se placer tout seul donc je l'aide un petit peu et ensuite il se place vous voyez là je viens de placer une goutte et je fais rien de plus mon bon b tout va se faire tout seul c'est vraiment un grand gain de temps donc voilà là je fais mes quatre doigts je fais les pouces à part ce qu'en général je fais toujours les pouces à part mais vous pouvez très bien faire les cinq doigts et une fois que j'ai terminé mais qu'à toi je vais catalyser 60 secondes je vous remontre un coup l'opération sur la deuxième main vous avez vu la goutte que je viens de poser elle s'est placée toute seule on la voit plus vous avez le fil de lumière qui se qui apparaît une fois tous les ongles fait on recline et on va passer à la mise en forme définitive donc moi je vais prendre une lime à grains fins et je vais tout d'abord limer la prothèse je vais refaire un petit peu la forme pour être sûr que c'est ce qui lui convient et je vais casser un peu les angles parce que ma cliente aime bien que ça soit légèrement arrondi je fais mes parallèles sur les côtés mon plateau et ensuite je fais mon tas de sable et là vous voyez le blanc commence à apparaître gentiment et en fait c'est à cette étape que le fondu entre le cover et le blanc qui va se créer qui va apparaître si vous avez les moindres questions sur les produits ou si vous avez les moindres questions sur les produits ou des idées de vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir de se dire que je ne fais pas ça pour rien et que ça aide quelqu'un et que ça plaît et si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur je m'abonne et activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos et là donc je fais la dernière étape donc l'image de ma plaque que je fais avec un embout de ponceau c'est ce qui va permettre de bien faire l'union entre le gel et l'ongle naturel qu'il n'y ait pas de démarcation je leur donne un petit coup de lime parce que ça ne me plaisait pas trop il reste encore un petit peu d'épaisseur je vérifie bien mes formes la longueur etc je dépoussière je fais la déco et voilà je vous fais des bisous et à bientôt bye bye bye